Et bien salut tout le monde les gens c'est Kola j'espère que vous allez bien que vous pétez la forme en tout cas ça va super les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft où je vais vous présenter comment agrandir des cartes Et oui les gens donc sur cette vidéo je vais vous montrer comment agrandir une carte grâce à la 1.14 qui nous a offert les cartographies table et grâce à ça on peut donc agrandir les cartes et je vais vous montrer comment faire Mais avant de commencer il faut savoir qu'il existe 5 types de zoom sur les cartes donc là on a le zoom 0 sur 4 qui est vraiment la carte de base que tu vas ouvrir par exemple dans une survie ou un créant Là c'est vraiment la taille qui va t'afficher de base donc on peut voir que là il y a un village qui d'ailleurs est juste derrière moi donc voilà pour vous situer à peu près On traîne quelque part ici là où il y a mon curseur et on a encore un village à côté qui est gardé situé juste là bas voilà donc ça c'est le zoom 0 sur 4 Là c'est le zoom 1 sur 4 on voit déjà que regardez les deux villages on les retrouve ici ça commence à faire un petit peu rikiki quand même parce que regardez par rapport à ici Bon là ça tient sur deux maps là ça tient sur deux maps mais c'est encore plus petit Là c'est le zoom 2 sur 4 donc là attention mettez lunettes on retrouve un tout petit morceau du village ici et une autre partie qui est juste là Donc ça c'est le zoom 2 sur 4 donc on voit que déjà les deux villages maintenant tiennent sur une seule map Ensuite on a le zoom 3 sur 4 qui est juste ici donc regardez on peut voir La toute petite partie du village qui est à peu près ici là où il y a le curseur Et regardez le petit rectangle ici peut nous aider je vais vous le montrer regardez juste là Il y a ici ce petit rectangle qui nous aide à mieux voir donc ça regardez c'est seulement le zoom 3 sur 4 et après il y a le 4 sur 4 mais je vais même pas vous le montrer Tellement c'est rikiki tu ne vois rien du tout et donc pour ça il faudra des cartes vierges et du papier Donc on va prendre une carte vierge on va ouvrir une Voilà donc là c'est la map 1 level 0 sur 4 donc ça c'est le zoom de base que je vous avais parlé tout à l'heure Donc cette carte là elle est située juste ici Voilà donc il n'y a plus qu'à la remplir parce qu'à la base elle est vierge Donc il faut faire un petit peu le tour de la map voilà pour que ça soit rempli moi je l'ai déjà fait en off Et donc du coup tu vas me dire mais comment on la zoom Et bien tout simplement tu vas utiliser la cartographie table et tu vas mettre ta map Et là tu vas mettre un papier égal 1 zoom 1 level Donc si je mets 3 papiers je passais level 3 sur 4 Si je mets 2 papiers je serais level 2 sur 4 mais bon on va faire 1 par 1 Donc là on va mettre un papier pour passer level 1 sur 4 Voilà donc là la carte aura rétréci Voilà donc là elle est quand même un peu plus grande On voit que le village il devient de plus en plus petit Donc on peut continuer Je rajoute un papier donc là il va passer level 2 sur 4 Voilà regardez le village est encore plus petit Après à chaque fois il faudra la remplir c'est juste que moi je l'ai fait en off Donc vous vous voyez la totalité de la carte mais en réalité si vous vous le faites Vous n'aurez pas la totalité de la carte il faudra la recouvrir par vous même C'est juste que là comme je l'ai fait en off ça se fait automatiquement Donc là je remets encore un papier on passe level 3 sur 4 Donc là c'est le maximum que j'ai pu faire Regardez c'est énorme si vous voulez on va se promener Regardez le remplissage de la map comment c'est long Il faut vraiment aller très très loin Regardez il faut aller juste au village voisin C'est quand même incroyable Et si vous voulez pour le fun on peut faire le level 4 sur 4 Donc ça je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas présenté Euh non pas 56 là ça serait abusé Voilà donc level 4 sur 4 Ah bah j'ai totalement disparu Je suis même pas sur la map tellement je suis rikiki A croire que j'arrive même pas à la remplir Non je n'arrive même pas à la remplir Voilà vous avez vu tellement c'est immense Le level 4 sur 4 c'est n'importe quoi Et donc voilà les amis maintenant il n'y a plus qu'à placer l'écart Donc vous faites la dimension que vous voulez Moi perso j'ai pris du 3 sur 3 parce que c'est convenable Donc il n'y a plus qu'à les placer dans l'ordre Voilà Et à savoir que c'est à remplir vous même Voilà c'est juste que moi j'ai tout fait en off Donc vous voyez l'écart rempli Mais sinon il faudra les remplir vous même Voilà donc du coup maintenant on a une map posée sur un mur Avec les zooms qu'on souhaite Et donc voilà les amis la vidéo touche à sa fin J'espère que ce tuto vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Je pense que sur cette vidéo on va se fixer un objectif Je sais que vous êtes capable de le faire Aussi n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur cette vidéo Qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que ça vous a aidé Aussi partagez à vos amis à votre famille sur les réseaux sociaux Pour attirer du monde sur la chaîne ça fera extrêmement plaisir Moi aussi j'ai des réseaux donc n'hésitez pas à checker la description Il y a mon Twitter, mon Snap, mon Instagram et ma page Facebook Et n'hésite surtout pas à t'abonner si tu es nouveau D'activer la cloche des notifications pour suivre mes aventures sur la chaîne Sur ce les amis c'était Clonelg Gaming et je vous dis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz